Aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Legnaud. Pauline Legnaud est fondatrice de Gemio, aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la joaillerie française. Elle est également, tu la connais peut-être, l'hôte du premier podcast dans la catégorie Business en France. Si tu ne connais pas son podcast, je te le conseille. Pauline permet à ses auditeurs de rencontrer des personnes incroyables dans tous les domaines, l'entrepreneuriat, mais aussi le journalisme, le design, le blogging, la santé, l'investissement, la gastronomie, le sport, et j'en passe. Alors, on a déjà parlé de confiance en soi sur le podcast, on a fait un épisode, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as écouté, avec Charles Pépin, qui est philosophe, mais je voulais absolument compléter ce premier podcast avec un second podcast, je voulais parler de confiance en soi avec un chef d'entreprise, et si possible un chef d'entreprise qui n'avait pas toujours eu confiance en lui. Et quand j'ai appris que Pauline venait de créer une formation sur la confiance en soi, j'ai sauté sur l'occasion. Et ce sujet est tellement important pour un manager comme toi, que j'ai décidé aussi de faire une petite série de six mails de formations sur ce thème. Dans cette série, je te parle des trois types de confiance que tu dois développer pour toi et pour tes équipes, et j'en profite aussi pour te présenter une proposition dont Pauline nous fait cadeau, sur le sujet spécifique de la confiance en soi, elle va nous parler de confiance saine en soi. Je te conseille donc de t'inscrire à cette série, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, il suffit de suivre le lien qui est juste en descriptif de cette vidéo de ce podcast. Mais pour le moment, place à notre conversation sur la confiance en soi, avec Pauline Légnot. Bonjour Pauline. Salut Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être avec toi. Et j'ai entendu dire que tu étais sur le point de partir en vacances. Ce soir, tu vois, tu me cueilles à la veille de mes vacances, donc je suis extatique. L'idée de partir, ça fait un moment, et là je suis bien contente, j'en ai bien besoin. Génial. Bon, et bien écoute, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet. En off, je te disais que j'avais déjà interviewé quelqu'un sur le thème de la confiance en soi, c'est le philosophe Charles Pépin qui a écrit un bouquin qui est absolument génial sur le sujet. Et ça m'intéressait… Ça me met un peu la pression, Cédric, du coup, que je passe après Charles Pépin quand même. Non, parce que ça prend son angle, et je dirais que ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'avoir le langle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse sur le sujet. Et c'est ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de comparaison, il y a juste des angles différents, et je suis à peu près certain que les concepts vont se rejoindre. Je te dirai au fur et à mesure si ça te dit. Je te propose de commencer. Alors, qui ne connaît pas Pauline Légnot ? On ne sait jamais, peut-être qu'il reste quelques auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, ce que j'avais envie de te proposer, c'est simplement de démarrer simplement en parlant un petit peu de ton parcours ou ce que tu fais, et puis peut-être aussi de nous donner un angle par rapport à la confiance en toi et peut-être des difficultés que tu aurais pu rencontrer par rapport à ça dans ton passé ou actuellement. Avec grand plaisir. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pauline Légnot, j'ai 39 ans depuis quelques jours. Je suis mariée avec un homme que j'aime très fort depuis maintenant 17 ans et qui est aussi mon associé. Donc, je travaille avec lui. J'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gémyo, que j'invite évidemment tout le monde à aller découvrir si jamais vous avez de belles occasions à fêter, qui met en avant la joaillerie française. Et comme toi, en fait, moi, ce que j'adore au-delà de mon métier, c'est de partager et en fait, de ce que j'apprends en fait, pour moi-même, de partager avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai, comme toi, créé un podcast qui s'appelle « Le podcast de Pauline Légnot » qui avant s'appelait De Gratin et qui met en avant des parcours de personnalités dans plein de domaines différents. Donc, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des athlètes, des scientifiques, peu importe, où on va décrypter leur parcours et je vais essayer d'apprendre plein de choses pour en tirer des enseignements. Donc, ça, c'est ma vie professionnelle, on va dire. Pour revenir sur ta question de la confiance en soi, puisque c'est le thème du jour, c'est drôle, en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a l'air d'avoir plutôt confiance en elle et je pense que maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui a une relative confiance en soi. J'espère que je ne suis pas arrogante, ça, c'est une nuance importante, mais je disais que je suis plutôt bien dans mes baskets maintenant. Mais alors, ça n'a absolument pas du tout toujours été le cas, bien au contraire. Et d'ailleurs, il m'arrive de faire souvent des rechutes, comme souvent les personnes qui ont eu des problèmes de confiance en eux. En fait, quand j'étais petite, pour tout dire, j'avais vraiment un vrai gros problème de confiance en moi, lié, je pense, au fait que mes parents sont des personnalités très fortes. Je sais que tu es un aficionado du disque, mes deux parents sont des D.I., mais extrêmement D. Et du coup, ça peut être parfois un peu dur quand tu es un enfant, tu vois, de trouver ta place. J'ai une grande sœur aussi, j'étais la plus petite et j'avais un peu l'impression d'être toujours moins bien, en fait, en permanence sur pas mal de domaines. Donc, tout ça pour dire que j'étais vraiment une personne avec un déficit très très fort de confiance en moi et ça se traduisait concrètement par le fait que je parlais très peu, que j'étais extrêmement timide, que j'étais plus que timide. En fait, j'avais peur des gens, j'avais presque une phobie, si tu veux, humaine, à tel point qu'à l'école, on me demandait d'y lire un texte devant la classe et je m'effondrais, je pleurais. Enfin, tu vois, c'était vraiment de l'ordre quasiment de la phobie. Et donc, tout ça pour dire qu'on en revient, puisque maintenant j'ai un podcast et que j'arrive à parler publiquement et qu'il m'est arrivé, tu vois, de parler en public devant parfois des milliers de personnes. Je me rappelle une fois où j'étais au Palais d'Économie à Paris, qui était un grand moment pour moi en tant qu'ancienne timide. Mais ce n'était pas uniquement, si tu veux, ce problème de confiance en soi, un problème qui était lié à la prise de parole en public. C'était de manière générale ce qu'est la confiance en soi, c'est-à-dire le fait que j'avais en fait absolument aucune notion de quels étaient mes talents, quelles étaient mes compétences. Je pensais d'ailleurs ne pas en avoir et je pensais que j'étais moins bien que tout le monde, en fait, surtout. Et j'ai eu beaucoup de temps avant de comprendre que non, en fait, j'ai certains talents, j'ai certaines choses que je réussis bien et que surtout, en fait, la confiance en soi, c'est un peu mon propos et quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est quelque chose qui se construit dans le temps avec une succession de petites habitudes, de petites victoires et qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau finit par se dire, ah ben finalement, ça, je sais le faire, j'ai cette compétence. Donc, il y a vraiment un travail pour moi de création presque d'habitude, si tu veux, pour avoir une saine confiance en soi. Et je pense qu'il n'y a pas de déclic à avoir, mais il y a plus un travail en fait de toute une vie qui est de se rendre compte au bout d'un moment qu'on est capable de faire quelque chose et qu'on n'est pas plus mauvais ou meilleur qu'un autre. Super intéressant. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans ce que tu viens de dire. Tu as parlé des profils disques. Effectivement, c'est un sujet dont on parle pas mal sur le podcast, les profils disques dominants, influents, stables, consciencieux. Tu sais à peu près, tu sais dans quel cas tu te situes à peu près ou pas du tout ? Il me semble que tu as fait le test. J'ai fait le test. Alors, d'ailleurs, j'ai fait le test grâce à toi. Donc, je demande à César ce qui est à César. Et en fait, je suis en naturel ID, donc d'abord le influent et ensuite le dominant, mais quand même plutôt ID et ensuite le C et le S un peu moins. Enfin, mais c'est pas homogène, mais disons que c'est quand même relativement plat. Et alors, par contre, en adapté, c'est-à-dire dans le monde professionnel, je suis très fortement dominante, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Et ensuite, en deuxième position, influent. Et par contre, j'ai extrêmement peu de stabilité et de consciencieux. Donc, disons que j'ai un profil adapté qui est extrêmement, comment dire, volatil, tu vois, il n'est pas très homogène. Donc, voilà, je pense que c'est lié à mon entourage. C'est lié aussi que dans mon équipe, j'ai beaucoup, beaucoup de profils qui sont des profils complémentaires, qui sont plutôt des profils verts et bleus, donc les profils consciencieux et stables. Et donc, je compense aussi, tu vois, d'une certaine manière. C'est ça qui est important. Effectivement, certains profils, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. En revanche, la conscience de son profil est importante. C'est-à-dire que savoir qu'on est plutôt dans cette case-là, c'est quand même hyper utile. Ça permet à la fois de calmer parfois ses ardeurs et de s'adapter. Et ça permet aussi, ce que tu as fait, de recruter des gens qui sont complémentaires. Mais après, il faut que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et la deuxième chose qui est intéressante aussi dans ce que tu as dit, je trouve, c'est ta manière d'expliquer, en fait, la confiance en disant, en fait, ce que j'ai senti derrière ce que tu disais, c'était qu'au départ, tu le comparais, en fait. Tu disais, je suis pas, j'avais toujours l'impression de ne pas être la personne la plus compétente, etc., etc. Et finalement, ce que tu dis aussi, c'est que la confiance, ça s'apprend. Et finalement, ça n'a rien à voir, en fait, avec les compétences, les autres compétences qu'on a. Il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux et aucune compétence. Et il y a des gens qui ont une bonne confiance en eux avec plein de compétences. Théoriquement, c'est pas lié du tout. Et bizarrement, culturellement, on fait le lien entre les deux. Complètement. Il y a d'ailleurs une notion à distinguer entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime qui est plus sur le plan des valeurs et la confiance en soi qui est plus sur le plan des compétences. Et en fait, moi, s'il y avait une chose à retenir de ce que j'ai appris, en tout cas pour ma vie, et je crois que d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Charles Pépin, c'est que la confiance en soi, c'est une compétence. C'est pas quelque chose d'inné. Alors, culturellement, en fait, il y a des personnes, parce que leurs parents leur ont montré par plein de petits moments qu'ils pouvaient avoir confiance en eux, ils ont développé cette compétence de la confiance en soi. Mais en fait, c'est une compétence à développer au même titre que le management, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris ça, que le management, globalement, personne n'est vraiment bon manager. Alors, il y a des personnes qui ont un peu plus de talent de base, etc., mais globalement, tu n'es pas bon manager, tu le deviens parce que tu travailles cette compétence. Et bien, je trouve ça assez rafraîchissant de se dire que la confiance en soi, c'est un peu la même chose. Tu peux partir de très, très bas. Certes, c'est plus facile dans la vie si tu pars d'un peu plus haut ou si tes parents t'ont aidé parce que du coup, tu as moins à développer cette compétence. Mais en fait, tu peux l'apprendre. Et donc, c'est un travail de se dire que non, en fait, tu peux développer la compétence de la confiance en soi. Et je pense d'ailleurs que c'est assez fondamental dans le monde professionnel, très honnêtement, mais aussi dans le monde... En fait, on en parle beaucoup pour le monde personnel, je trouve, en se disant que c'est important pour être heureux. Et je pense que c'est vrai qu'on est mieux dans ses baskets et mieux, tu vois, plus sain quand on a confiance en soi, une saine confiance en soi. Et par contre, je pense que c'est aussi très important dans le monde professionnel parce que moi, j'ai dit d'ailleurs, moi-même, je peux me montrer vulnérable en te disant que toutes les fois quasiment où je suis trop agressive, trop impatiente, cassante, c'est par manque de confiance en moi. Et donc, ça a des dommages collatéraux importants sur mon équipe et sur le management et sur certaines décisions que j'ai pu prendre parce que par manque de confiance en soi, je veux montrer quelque chose, prouver quelque chose. A l'inverse, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, justement, va pouvoir prendre des décisions d'une certaine manière plus rationnelle parce qu'en fait, il peut assurer qu'il est vulnérable à tel endroit ou il peut assumer que là-dedans, ce n'est pas la meilleure personne pour prendre la décision, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai toujours observé, c'est qu'en fait, les personnes qui peuvent se montrer les plus vulnérables, je dirais de manière volontaire, de décider de montrer leur vulnérabilité aux autres, en fait, c'est un signe de grande confiance en soi. Le fait de pouvoir dire, là, je ne sais pas, ou là, je suis perdu, là, je suis paumé. En fait, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui ont réussi à développer leur confiance. Ils ont tellement confiance en eux, mais aussi dans leur entourage, mais aussi dans les personnes qui sont autour d'eux qui peuvent dire, bon, là, je ne sais pas quoi faire, il faut m'aider. Exactement. J'ai exactement la même observation que toi. Et même, j'ajouterais les gens qui posent des questions. Et le podcast, en ça, moi, m'a beaucoup aidé à développer ma confiance en soi, parce que souvent, quand tu as un manque de confiance en soi, tu ne veux pas montrer que tu ne sais pas. Et donc, tu portes ce masque, qui d'ailleurs traduit souvent un syndrome de l'imposteur, parce que tu as l'impression d'être en représentation. Alors que quand tu assumes de poser la question, de dire, je ne sais pas, et de te tourner vers l'autre et non plus vers toi-même, eh bien, finalement, tu n'es plus en train de te poser des questions sur est-ce que je suis la bonne personne, etc. Tu es en train de te tourner vers l'autre. Et je pense que c'est un très bon indicateur, c'est un très bon signal aussi de voir les gens qui posent beaucoup de questions, qui assument de dire, je ne sais pas, ou qui creusent, qui disent, mais attends, là, est-ce que c'est comme ça ? Eh bien, ça, c'est aussi, je trouve, un bon signal d'une saine confiance en soi. Et donc, peut-être en petite première solution ou conseil, plus poser des questions, plus assumer de poser des questions, c'est assez vertueux, parce qu'en fait, les gens, en fait, sont ravis de répondre et sont ravis, en fait, d'aider. Et donc, c'est plutôt ça, finalement. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et alors, moi, tu vois, je dis, j'avais vraiment envie de t'écouter là-dessus parce que tu te définis comme quelqu'un qui avait très peu de confiance en elle et qui, finalement, a acquis cette compétence. Et c'est toujours intéressant de poser des questions à des gens qui ont appris plutôt qu'à des gens qui sont naturels dans leur domaine. Naturels, entre guillemets. C'est-à-dire, à la salle de, je vais dire n'importe quoi, mais à la salle de sport, si tu demandes des conseils ou en course à pied, tu demandes des conseils à quelqu'un qui a toujours couru très vite, il va avoir du mal à te répondre. Alors que quelqu'un qui a appris à courir vite va te donner des informations plus intéressantes que quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir un petit peu qu'on voit d'où tu venais et où tu es arrivé dans le domaine de la confiance en soi avant de te poser des questions plus spécifiques. Mais premier conseil que je vous encourage à noter, posez des questions. Les gens qui jouent le rôle du naïf et qui posent des questions, ce sont souvent ceux, justement, qui ont une bonne confiance en eux. Alors, tu sais qu'on va parler un petit peu de management parce qu'on est quand même chez Outils du Manager. J'imagine. Donc, moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir le lien que tu fais entre la confiance en soi et le management. Et en particulier, ça m'intéresse de savoir comment la confiance en soi du manager va impacter ses équipes et donc ses résultats. Alors, énormément de choses à dire. Ce que je vais te dire n'est pas structuré, donc je m'écuse par avance. Mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, il ne faut jamais, je trouve, sous-estimer. Mais je serais curieuse d'avoir ton avis. Mais à quel point, quand tu manages tes personnes, ton attitude, la manière dont tu transparais, et donc, si tu as confiance en toi ou pas, en fait, va avoir, si tu as un impact sur ton équipe. Et quand je dis va avoir un impact, c'est-à-dire qu'en fait, ton équipe va boire qui tu es. Et quelqu'un qui a peur en permanence, qui est un peu parano, qui est flippé, qui pense toujours au qu'en dira-t-on, en fait, il ne faut pas négliger le fait que son équipe va agir de la même manière. Le rôle du manager, tout manager, en fait, a un rôle d'exemplarité très fort. C'est pour ça qu'il vaut mieux de soi-même, parce que c'est difficile d'être exemplaire, surtout quand, en fait, on essaie de jouer un rôle. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est extrêmement important, déjà, d'avoir en premier lieu en tête que si tu n'as pas confiance en toi en tant que manager, ton équipe ne va pas avoir confiance en elle. C'est clair. Et ça, c'est quand même un vrai problème, si jamais c'est le cas. C'est contagieux, en fait, la confiance en soi. C'est contagieux. Donc, du coup, et surtout, moi, je suis entrepreneur, toi aussi, quand tu es dans des créations d'entreprises, c'est quand même assez facile de se dire, d'avoir des doutes, surtout si tu veux. Donc, je ne dis pas la confiance en soi, n'est pas l'arrogance, une fois de plus, donc ça ne veut pas dire que tu n'as jamais des doutes et que tu ne vas pas remettre en place certaines choses. Et par contre, tu vois, ne pas avoir peur de changer d'avis, de se montrer vulnérable. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes, parce qu'en fait, en tant que leader, management et leadership sont quand même des concepts qui sont assez proches, eh bien, en fait, on a vraiment un rôle, nos équipes sont des éponges qui vont, qu'on le veuille ou non, en fait, absorber notre manière d'être. Et donc, ça, c'est peut-être pour moi, paradoxalement, le truc le plus important. Pourtant, c'est quelque chose qui est complètement impalpable, tu vois, mais dans tout ce que tu vas faire au quotidien, si jamais tu, en permanence, n'as pas confiance en toi, va te dévaloriser, en fait, que des gens vont le sentir, eh bien, non seulement, ils vont avoir cette image de toi, mais d'autant plus, ils vont eux-mêmes, probablement, avoir moins confiance en eux. Et donc, ça, c'est vrai qu'il faut quand même, en permanence, avoir en tête cette responsabilité vis-à-vis de son équipe, de se dire, en fait, il faut, je n'aime pas dire, il faut avoir confiance en soi, mais j'ai un devoir d'essayer d'augmenter ma compétence de confiance en soi pour que mes équipes aussi améliorent cette compétence. C'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien aussi ta façon de le définir, parce qu'elle n'est pas commune. Tu dis, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé, il ne faut pas avoir peur de changer. Et ça, c'est un point qui est important, c'est de dire que la confiance en soi, ce n'est pas juste dire, non, mais tout va bien, non, non, mais ça va marcher, en ayant l'air, en fait, de ne pas du tout avoir confiance. Parce qu'en fait, quand on a cette espèce de dichotomie entre ce qu'on dit et notre attitude, ça dénote une faible confiance en soi. C'est-à-dire que ce qui donne confiance dans les équipes, ce n'est pas que vous ayez tout le temps les solutions, ce n'est pas non plus que vous soyez tout le temps à dire, non, mais on va réussir, sans apporter aucun argument. C'est quand vous ne paniquez pas, même quand ça va mal. La confiance en soi, ça ne veut pas dire ne jamais dire que ça va mal, c'est dire quand ça va mal, mais avoir de la confiance dans l'avenir. Ce n'est pas la même chose, en fait. Et je pense qu'un dirigeant, il a ça, il doit avoir cette espèce de flègme, même quand ça marche un peu moins bien, de dire, non, mais moi, j'ai confiance, on va s'en sortir, etc. C'est ça, la confiance, tu vois. Ce n'est pas juste affirmer des choses en disant, non, mais on est les plus forts, même quand on sent qu'on est justement dans la difficulté, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est pour ça que tu as tout à fait raison de me souligner, c'est pour ça que j'aime bien vraiment faire la part des choses entre arrogance, le terme est vraiment négatif, et confiance en soi. Mais l'arrogance, en fait, c'est quand tu n'es plus conscient de la réalité. Oui. C'est quand, en fait, tu vas dire, ah, mais non, mais ça va aller, alors qu'en fait, tu es en train d'aller dans le mur. Ça, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de la stupidité, si tu veux. Alors que la confiance en soi, ce n'est pas ça, c'est de dire, alors là, il y a un mur qu'il va falloir qu'on trouve une solution. On va y arriver ensemble si on se serre les coudes, mais il va falloir qu'on bosse parce que ce n'est pas si évident, le mur, il est en train de se rapprocher très vite. Tu vois, c'est ça, la confiance en soi. Et moi, je peux te donner un exemple. Et ça sera dur, et ça sera dur. Et ce n'est pas évident qu'on y arrive, mais je pense qu'on va y arriver. Mais c'est ça, en fait, la confiance en soi, si on se donne les moyens. Nous, quand on a eu le Covid qui nous a touchés, comme beaucoup de boîtes, ça a été très dur. On a fait moins 80, moins 85 % de chiffre d'affaires tout d'un coup, avec en plus des encours clients qui faisaient qu'on avait de coups de peur au niveau de notre trésorerie. En fait, avec mon mari, on a perdu confiance en nous à ce moment-là parce que ça a été un tel choc, si tu veux. Tout de suite, l'équipe l'a senti parce qu'en fait, on ne savait pas si on allait s'en sortir. Et je pense qu'on a essayé de le cacher. Et donc ça, c'est une perte de confiance en soi puisqu'en fait, on ne voulait pas dire la vérité qui était qu'il y avait un problème et qu'on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et en fait, j'ai eu un call avec quelqu'un qui est un peu mon mentor et qui m'a un peu secoué les puces et qui m'a dit, écoute, c'est dur pour tout le monde. Ton rôle de leader n'est pas de dire que ça va aller et qu'il n'y aura pas de problème et que vous allez vous sortir. Ton rôle de leader, c'est de dire la vérité à ton équipe, d'essayer de trouver les meilleures solutions et de les faire réfléchir avec toi aux meilleures solutions pour que vous arriviez à passer ce cap. Et en étant convaincu que si vous travaillez ensemble, vous allez faire du mieux que vous pouvez en tout cas pour y arriver. Aucun donné que les circonstances étaient quand même assez exceptionnelles, on ne savait pas si on allait y arriver, mais en tout cas, on allait faire du mieux qu'on pouvait. Et bien en fait, rien que ce changement, tu vois, de paradigme, ce changement d'état d'esprit a complètement changé l'attitude de mes équipes. Et c'est pour ça que je te disais à quel point l'exemplarité pour moi de la confiance en soi, elle est claire et importante. C'est que la première fois où on a entendu parler du Covid et où on a dû tout d'un coup fermer les boutiques, on a perdu tout d'un coup tout le chiffre d'affaires, etc. Je pense que vraiment, nous, on flippait et les équipes ont flippé aussi. Et du coup, les gens n'avaient même plus vraiment envie de bosser. Enfin, tu vois, ils se disaient, c'est bon, c'est fini. Il y a la paralysie. Paralysie totale dans la peur. Et en fait, dès lors qu'ils ont senti qu'il y avait à nouveau un maître à bord, que le maître à bord ou le capitaine ne savaient pas où il fallait aller et que d'ailleurs, ça allait peut-être potentiellement venir d'eux, mais qu'on allait faire équipe ensemble et que dans la tempête, on allait se battre et qu'on allait essayer de lever la grande voile, la baisser, peu importe, mais qu'on allait essayer de filer dans le long cap, tout de suite, en fait, les gens se sont hyper alignés et ça a été pour nous un moment très, très fort en termes d'équipe, tu vois, de se rassembler autour de la sauvegarde de la boîte. Tu dis que tu es un mentor. Alors, je ne demande pas qui c'est. Simplement, est-ce que ça fait partie de tes conseils ? Est-ce que tu penses que pour renforcer la confiance en soi, avoir un mentor, ça peut être quelque chose d'utile ? Je dirais même en termes de conseils que moi, si j'ai appris une chose et notamment grâce à mon podcast, c'est à quel point l'entourage, à quel point les personnes avec qui sont côtoies au quotidien sont importantes sur notre confiance en nous parce qu'au-delà de ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la succession de petites actions, de petites victoires qui va faire qu'on va développer une saine confiance en soi parce qu'en fait, on voit qu'on a la compétence, ça c'est vrai, il y a quand même une réalité, c'est que des personnes qui, elles, je le disais, la confiance en soi c'est contagieux donc qui, elles, n'ont pas confiance en elles et du coup, n'ont pas confiance en toi et en tes compétences mais ça a un effet totalement délétère et moi, il m'est arrivé dans ma vie à pas mal de moments de m'entourer de personnes que j'appréciais mais qui étaient des personnes fondamentalement négatives, on dit souvent toxiques, bon, mais des personnes qui n'avaient pas confiance en elles et du coup, très souvent, qui n'avaient pas confiance en les autres et ça, ça te tire vers le bas extrêmement fort. À l'inverse, s'entourer de manière proactive de personnes qui ne sont pas des personnes tu vois, complètement inconscientes mais de personnes qui voient les problèmes, les assument et ont quand même confiance en leur capacité à les gérer parce que c'est ça la confiance en soi et bien, et bien ça c'est essentiel et donc effectivement, j'ai ce mentor-là mais j'en ai d'autres en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été un invité de mon podcast et d'ailleurs, le podcast est pour moi une bonne source de mentoring mais ça peut être aussi si tu veux ma famille, ça peut être mon mari, ça peut être des amis. Globalement, j'essaye de m'entourer de personnes qui sont des personnes positives, qui ont plutôt confiance en elles et qui ont confiance en la vie parce que je constate que ça me tire vers le haut et ça c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez un problème de confiance en vous, ne négligez pas l'impact de votre entourage et je tiens juste à le dire, c'est parfois dur mais il est fréquent que notre entourage proche qu'on aime ne soit pas un entourage positif pour avoir confiance en nous et il faut parfois agir pour ne pas se faire tirer vers le bas. Je pense aux jeunes entrepreneurs, très très jeunes qui ont encore, je dirais, le lien fort avec leurs parents. On dit souvent que les parents ne donnent pas forcément confiance en nous parce qu'ils essayent de nous protéger, ils essayent de nous mettre en sécurité et en fait, à travers ça, on sent leur angoisse donc ce n'est pas toujours très bon pour donner de la confiance en soi. Il y a une question que je voulais te poser parce que tu as cité l'exemple de la période du Covid. Est-ce que tu as cru qu'à un moment, l'entreprise pourrait y rester ? Oui. Oui, je l'ai cru parce que c'était une époque où on avait moins de chiffre à faire que maintenant, on avait de la trésorerie mais nous, on est une entreprise aujourd'hui que je possède avec mon mari donc si tu veux qui n'est pas sous fonds d'investissement etc. On n'avait pas de prêts bancaires particuliers donc on n'avait pas une trésorerie qui était énormissime. Tout d'un coup, plus chiffre d'affaires. À l'époque, tu ne sais pas encore si jamais tu vas avoir ou pas le chômage technique. On n'en parlait pas. Je parle vraiment au tout début, tu vois, du premier Covid. Fermeture des boutiques, les loyers sont quand même à payer. On avait déjà, je crois, quatre boutiques à l'époque, du siège évidemment et puis au-delà de ça, je te disais, les encours clients puisqu'en fait, chez Gémeo, il y a une particularité, c'est qu'on fabrique des bijoux sur mesure sur nos clients de telle sorte que là, on avait plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux en cours de fabrication. Si jamais les clients nous disaient je veux être remboursé, on ne peut rien faire. Donc oui, j'ai flippé. Et pourtant, vous avez gardé la confiance en vous. Moi, je rapproche ça d'une expérience que j'ai eue aussi il y a quelques années où j'ai cru qu'en fait, j'allais perdre une de mes boîtes, vraiment. Et je me souviens très bien qu'à un moment où vraiment j'ai touché le fond de l'angoisse, j'ai eu une espèce de sursaut en me disant mais ok, ça va peut-être arriver et finalement, je vais survivre. Et parce qu'il se passe souvent un truc chez l'entrepreneur ou chez l'entreprise très investi dans sa boîte, c'est qu'en fait, il s'assimile à sa boîte. Et quelquefois, se dire mais non, ça c'est ma boîte et ça c'est moi, ça aide à garder sa confiance et finalement, c'est ce détachement qu'on peut avoir qui va nous aider en fait à réussir à sauver notre boîte et à la transformer. Et je dirais que dans les mentors qui sont utiles pour la confiance en soi, il y a des mentors qui sont très utiles, c'est ce que j'appelle les survivants, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des épreuves difficiles mais qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui disent ouais, bah c'était une péripétie. Et cette capacité après avoir eu la crise à prendre du recul, en fait, ça te donne énormément de confiance et une confiance que tu peux transmettre aux autres parce que même quand tu dis à tes employés ouais, bah peut-être qu'on s'en sortira pas, bah oui, peut-être, c'est une possibilité, on va se battre, on va tout faire, etc. et puis il y aura une vie après que l'entreprise survive ou pas, on fera peut-être autre chose ensemble, etc. Je veux dire, ça ouvre des perspectives qu'on n'a pas forcément quand on a perdu toute confiance en soi. Bah c'était le cas d'ailleurs de ce mentor tu vois qui a 75 ans et du coup qui en a vécu d'autres quoi. C'est ça. Alors lui-même te dit que le Covid c'était quand même particulier mais il te parlait tu vois de la crise du pétrole en 73 et que tu disais c'était pas la fête non plus donc il en a vécu d'autres et donc effectivement je suis d'accord que souvent pour la confiance en soi des personnes qui ont du recul et de l'expérience et qui sont un peu plus âgées je trouve que c'est une très très bonne source en fait de confiance en soi. Je tiens juste à rebondir sur ce que tu disais au sens où la confiance en soi comme on l'a dit c'est une confiance en sa capacité donc pas une confiance dans le fait qu'on va nécessairement y arriver ça c'est une bonne distinction mais dans sa capacité à agir à rebondir et dans ce cas précis tu vois la confiance qu'on a finalement acquise c'était pas forcément la confiance dans le fait que ça allait marcher qu'on allait s'en sortir parce qu'en fait le Covid si tu veux c'était tellement fort tellement aléatoire enfin t'en sais rien en fait mais par contre notre confiance c'était la confiance en notre capacité soit à recréer une boîte à faire du mieux à faire du mieux qu'on pouvait à rebondir tu vois à trouver des chemins de traverse j'en sais rien pour générer du chiffre d'affaires différemment et c'était plus ça la confiance en soi que la confiance dans le fait qu'on allait réussir à sortir indemne de ce Covid oui oui ça peut être ça peut être une transformation en fait d'activité par exemple ça peut être bah oui ça ça va mourir mais pas la boîte la boîte finalement elle va se redévelopper dans tel domaine etc alors ça c'est pour l'entrepreneur après si je reviens au manager il y a quand même un cas je trouve qui n'est pas évident pour les managers c'est quand tu prends un premier poste quand tu arrives dans une entreprise que tu ne connais pas tu as une espèce de double pression j'en ai parlé dans un autre podcast qui est celui de la prise de poste mais il y a quand même un truc qui est très dur quand on prend un poste c'est qu'on a à la fois envie de faire plaisir à son boss et de faire ses preuves en obtenant des résultats tout de suite mais on n'a pas développé la confiance avec nos équipes et donc c'est pas possible d'obtenir des résultats et je dirais que dans ce contexte là c'est quand même très difficile de garder sa confiance en soi est-ce que tu as des conseils particuliers à donner pour un manager qui débuterait ou éventuellement un entrepreneur qui débuterait mais vraiment quelqu'un qui démarre par essence il n'a pas d'expérience il ne connait pas il a de la pression peut-être ça va marcher peut-être ça ne va pas marcher comment fait-il pour je dirais ne pas donner une image de quelqu'un de complètement paniqué ou complètement paralysé etc. Alors ouais j'ai deux conseils parce que je l'ai vécu moi-même et je l'ai beaucoup observé auprès de personnes qui sont ravis chez Gémiot il y a vraiment les deux cas de figure il y a des personnes toujours pareil qui essayent de se faire passer pour des personnes compétentes tout de suite parce que je pense qu'il y a une pression sociale quand tu arrives dans une entreprise qui fait que tu es censé être bon directement mais c'est impossible alors là je veux déjà commencer par casser un peu le mythe quand tu débats dans une boîte que tu viens d'arriver même si tu as 15 ans d'expérience tu ne connais rien à cette entreprise donc tu es une merde tu n'es pas bon tu n'es pas bon c'est normal et donc je pense qu'il faut l'assumer et donc se positionner dans le fait d'être un apprenti dans cette entreprise même si tu as 15 ans d'expérience et que ce n'est pas ton premier poste et donc je veux dire par là c'est poser des questions on en revient à ça se montrer vulnérable assumer en fait qu'on n'a pas toutes les réponses et moi les personnes que j'ai vues qui ont fait les meilleures carrières chez nous et qui ont été le mieux on-border ce sont des personnes qui assumaient et donc qui avaient confiance en elles d'une certaine manière que c'était une nouvelle entreprise qu'elles ne connaissaient pas fondamentalement les tenants les aboutissants de la manière dont notre boîte fonctionnait et donc qui se positionnaient si tu veux vraiment comme des apprentis c'est-à-dire qui allaient poser des questions qui allaient s'intéresser qui allaient creuser les sujets mais qui n'avaient pas de réponse et qui mettent en général bien trois mois avant de commencer à faire des premières propositions donc c'est vrai que c'est difficile en France d'autant plus qu'il y a ces fameuses histoires de période d'essai etc donc c'est pour ça que j'ai un deuxième conseil à donner mais je dirais qu'il faut de manière générale plutôt être dans une démarche de poser des questions de s'intéresser à l'entreprise plutôt que d'essayer tout de suite si tu veux de changer les choses parce que ça c'est un peu une erreur je pense classique quand on arrive dans une boîte c'est d'arriver de se dire ok je vais tout changer parce qu'il faut que je montre que je sers à quelque chose et en fait le problème c'est que tu connais pas encore suffisamment la boîte et d'ailleurs souvent il peut y avoir aussi des levées de boucliers tu vois de l'équipe qui te connait pas te fait pas confiance donc c'est trop tôt en fait donc je pense qu'il faut être assez vigilant avec ça et je trouve qu'une première période en fait qui est plus une période d'accoutumance de connaissance de l'entreprise et de création de confiance avec les collaborateurs elle est assez nécessaire via le fait de poser des questions en fait et de s'intéresser donc ça c'est peut-être mon premier conseil et le deuxième du coup qui est corollaire c'est que je pense qu'il faut être beaucoup dans cette démarche de poser des questions mais aussi prendre des petites décisions avoir des petites victoires sur des petits sujets pas très importants parce qu'une fois de plus tu peux pas commencer quand t'arrives dans une entreprise par refaire la strade de la boîte mais par contre commencer par dire j'aimerais est-ce que tu m'autorises à juste changer ce fichier Excel que je trouve pas forcément parfaitement fait je te fais une proposition tu me dis ce que t'en penses sur des petits sujets qui peuvent paraître parfois un peu mesquins franchement mais qui va faire que la personne en face de toi ou l'équipe va voir que tu contribues va te permettre aussi toi de montrer en fait que t'es capable de faire certaines choses et d'apporter de la valeur ajoutée et donc je dirais que cette période qui est pas évidente par raison de le soulever pour moi c'est poser beaucoup de questions et faire des propositions et prendre des petites décisions des petites propositions sur des petits sujets qui avec le temps en fait vont devenir des gros sujets toujours dans cette perspective à laquelle je crois beaucoup et dont j'ai parlé dans l'information qui est que la confiance en soi ça se construit dans le temps pour les autres enfin la confiance de manière générale pour soi et pour les autres sur des petites victoires des petits actes répétés avec beaucoup de répétition donc il vaut mieux commencer tôt avec des petits des petites actions plutôt que d'essayer tu vois et ça c'est génial que j'étais vu de tout de suite faire un très grand projet parce que le très grand projet déjà t'es pas forcément en capacité tout de suite d'avoir les bonnes idées mais en fait surtout il faut pas négliger que les personnes en face de toi ne te font pas confiance c'est normal il faut pas se dire ah c'est injuste tu vois c'est typique un raisonnement que j'ai pu entendre non c'est normal ils te connaissent pas eux ça fait 10 ans qu'ils bossent dans la boîte qu'ils la protègent c'est tout à fait normal en fait qu'ils mettent du temps avant de te faire confiance sur ces sujets qui sont des sujets stratégiques c'est clair il y a un truc aussi qu'il faut se dire quand même c'est que parfois ils l'oublient mais un boss sensé il sait très bien que quelqu'un va pas révolutionner la boîte en 3 mois en fait ce qu'il veut c'est pas ça en fait ce qu'il veut c'est être sûr de pas s'être trompé en termes de recrutement c'est pas la même chose et si t'arrives et qu'effectivement t'es quelqu'un qui pose des questions intelligentes qui résout des petits problèmes et aussi qui a un plan c'est à dire si t'es capable d'aller voir ton nouveau boss et de dire voilà comment je vois mon intégration pendant un mois je vais faire ça puis pendant etc etc que tu lui rendes compte que tu le rassures etc ça te donne de la confiance et ça dégage aussi une image de confiance et la confiance au départ elle peut pas être sur les résultats parce que les résultats ils ne s'obtiennent qu'une fois qu'on a la confiance de notre équipe donc il faut voilà il faut être montrer qu'on a du recul etc très juste et ça ce conseil que tu donnes je me permets de rebondir dessus moi malheureusement je constate que ça arrive peu et notamment sur des personnes un peu plus junior c'est plus le cas si tu recrutes un BG bien sûr des choses comme ça mais je pense que ça a énormément de valeur en tant que personne même qui n'est pas manager mais qu'employé quand tu arrives dans une nouvelle entreprise de se poser avec son manager de dire comment est-ce que tu vois mon intégration moi personnellement je pense qu'il faut que je fasse déjà un mois de ça 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 ensuite tu passerais peut-être à une deuxième étape mais en fait de montrer qu'il y a une réflexion du recul et un plan quitte à ce qu'il soit challenge tu vois mais je trouve ça extrêmement valorisant nous on est même allé un cran plus loin chez outils du manager c'est qu'on a carrément proposé aux personnes qui démarrent un poste d'avoir un plan en fait de venir avec un plan avec tout fait et je veux dire argumenter etc qu'elles peuvent discuter avec leur boss parce que je pense que c'est encore une démarche encore plus proactive en restant ouvert par rapport à ce que va dire le patron mais que d'arriver déjà à quelque chose ça ça veut dire je connais pas tout mais j'ai réfléchi quand même et donc voilà ce que je te propose pour que ça se passe bien mon intégration etc en fait en résumé un boss qu'est-ce qu'il veut il veut des résultats certes mais surtout il veut pas d'ennuis il veut pas s'être trompé il veut pas que ça se passe mal avec les équipes etc les résultats ce sera pas tout de suite ce sera après mais il faut qu'il y ait quelque chose entre deux je pense il y a un autre truc que t'as redit l'histoire des questions et ça c'est vachement important je voudrais inciter là-dessus je sais pas si t'as remarqué moi aussi j'ai des mentors et en fait même encore ils me disent pas grand chose ce qu'ils font quand on se rencontre c'est qu'ils me posent des questions la puissance des questions et je pense que ton mentor ça doit être pareil avant tout il doit te poser des questions et c'est à travers ces questions finalement qu'il va te donner confiance il va te montrer que t'as les ressources c'est un peu une démarche de coaching d'une certaine manière on dit souvent qu'on ne peut avoir une épiphanie ou une réalisation que quand elle vient de nous-mêmes en fait personne l'expérience c'est pas quelque chose qui se partage si bien que ça il faut que tu le vives pour le comprendre et par contre si tu te poses des questions et que tu finis par arriver via ton cheminement à cette conclusion là tu vas vraiment la comprendre fondamentalement super intéressant il y a un autre cas alors je ne sais pas peut-être c'est un cas compliqué mais quand on se rend compte qu'on est soi-même managé par une personnalité toxique ou si on a des collaborateurs qui ont des personnalités toxiques tu t'en parlais tout à l'heure en parlant de l'environnement ça c'est ton environnement choisi mais dans la boîte en fait tu ne choisis pas toujours ton environnement quand je dis toxique je dirais que parce que ce n'est pas un terme que j'aime forcément même s'il veut bien dire ce qu'il veut dire c'est plus si tu as un manager qui ne te donne pas confiance en toi ou si tu as des collègues ou un ou plusieurs collègues qui ne te donnent pas confiance en soi je pose cette question parce que j'ai été surpris de voir une statistique en discutant avec une coach qui me disait qu'en fait les gens qui viennent en burn-out chez elle c'est souvent des gens dont le manager a sapé leur confiance en eux c'est-à-dire qu'ils réussissaient trop bien et le manager a eu peur et donc il les a écrasés tu vois on peut avoir ça dans une entreprise ce serait toi quoi ton conseil par rapport à ça quelqu'un qui se sent dans cette situation qui se dit mais en fait je n'arrive pas à avoir confiance en moi parce que finalement mon contexte professionnel mon boss mes collègues mes collaborateurs sapent ma confiance en moi écoute c'est une question hyper intéressante alors j'ai évidemment pas de réponse enfin je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers je suis comme toi je n'aime pas trop le terme de toxique parce que bien souvent malheureusement ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas conscience si tu veux du mal qu'elles font et d'ailleurs elles ne font pas le mal de la même manière à tout le monde parce qu'en fait une personne qui est toxique pour toi ne sera pas forcément pour moi donc il faut quand même mettre beaucoup de guillemets de petites pincettes je pense qu'on est un peu rapide à juger il y a maintenant des pervers narcissiques à tous les coins de rue si tu veux je pense que c'est quand même pas le cas mais tout ça pour dire que tout ça pour dire qu'il peut arriver qu'il y ait une interaction difficile dans une entreprise avec votre manager avec vos employés etc je pense que la clé et je ne sais pas si tu es d'accord c'est déjà de dire ce qu'on pense de manière posée et en étant à l'écoute de l'autre donc toujours aussi quand même poser des questions parce que très souvent quand on est face dans une situation comme ça on prend les choses personnellement on se campe un peu en se disant c'est moi qui ai raison c'est un peu un rapport de force alors qu'en réalité la personne en face souvent n'a même pas conscience de ce qui se passe ou en tout cas ça n'est pas volontaire pour elle aussi la situation est difficile et donc moi ce que j'ai constaté pour l'avoir observé par exemple dans l'entreprise entre deux personnes qui se considéraient comme toxiques l'une et l'autre c'est qu'en fait elle n'avait même pas parlé à la principale intéressée donc je pense que la première chose à faire c'est pas d'en parler à tous tes potes parce qu'en général c'est ce qui se passe d'en parler tout le monde dans l'entreprise est au courant sauf la personne principalement intéressée je pense que déjà le premier petit conseil que je peux donner c'est de ne pas avoir peur de dire pas que c'est une personne toxique parce que ce n'est pas le cas mais de dire écoute j'ai du mal à trouver ma place vis-à-vis de toi je ne sais pas bien comment interagir avec toi j'aimerais que ça fonctionne mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux donc vraiment être dans un dialogue constructif pour essayer de faire progresser la chose et écouter la personne et son point de vue parce qu'une fois de plus très souvent on prend les choses personnellement on est campé sur ses positions et on n'essaye même pas finalement de comprendre quelle est la position de l'autre et parfois elle peut se dire ah oui mais moi je réagis comme ça parce que je te trouve tout le temps défensif quand tu me fais des feedbacks donc il faut quand même y réfléchir donc je dirais qu'il y a en fait une première étape qui est une étape de dialogue et je te dis de quoi de plus j'insiste dessus parce que pour l'avoir beaucoup beaucoup vécu avec des peut-être assez personnels mais surtout avec des personnes autour de moi ce que je constate qui est assez fou dans le monde de l'entreprise et même dans la vie personnelle c'est quand on a un problème avec quelqu'un on a en général le réflexe d'aller en parler à tout le monde sauf à cette personne et donc ça s'il y a un truc à revenir c'est il faut absolument en parler à cette personne parce que c'est elle qui est le problème enfin c'est cette interaction qui est le problème c'est pas les autres les autres vont juste se contenter de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou ouais t'as raison vraiment il n'est pas sympa et ça n'apporte rien c'est un côté peut-être un peu dé tu vois très action-oriented mais je pense que c'est important l'autre conseil que je dirais mais ça c'est dans un deuxième temps c'est si jamais tu as vraiment été au bout de ce dialogue que t'as essayé de construire quelque chose que t'as essayé de résoudre ce problème de manière proactive sans le prendre personnellement sans essayer de gagner quoi que ce soit parce qu'en fait plus parfois on est un peu dans ce côté d'avoir de l'ego tu vois de se dire ah bah non mais cette personne est toxique et donc je peux pas bien faire mon travail et donc on se positionne un peu comme une victime et en fait on se met finalement en situation où en tout cas le succès est impossible puisqu'en tout cas c'est la faute de ce manager ou de ce collaborateur ça c'est pas une démarche très constructive je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà tu vois de cet ego personnel qu'on a tous en ont sa voix et moi la première je me suis très souvent positionnée dans ma vie comme une victime et c'est toujours où je décide à chaque fois de lui dire non mais en fait s'il y a un problème c'est mon problème ça n'est pas le problème de l'autre donc il faut que je le résolve si néanmoins en fait tu te rends compte que ça ne fonctionne pas parce que cette personne là est réellement une personne qui ne veut pas changer qui n'est pas dans cette démarche et avec laquelle tu n'arrives pas à interagir là je dirais qu'il faut se poser des questions de changement de poste changement dans l'organigramme et donc à ce moment là il faut peut-être avoir une démarche proactive de changement ça c'est un avis personnel et moi je suis assez convaincue d'une chose c'est qu'en fait une entreprise quand on est salarié ou manager c'est un contrat de travail un contrat c'est entre deux personnes ou entre deux entités et vous n'êtes pas lié à du thème et d'un même dans votre entreprise si vous êtes malheureux dans votre boîte mais n'allez pas attendre le burn-out pour décider de partir et moi c'est un truc que je ne comprends pas enfin je comprends qu'on ait peur de ne pas retrouver un emploi mais franchement entre faire un burn-out et être au chômage quelque temps je préfère être au chômage quelque temps et donc je pense qu'à un moment donné il faut assumer après avoir été au bout des choses mais il faut assumer le fait que ça ne fonctionne pas dans cette entreprise la culture ne me convient pas ne me plaît pas les valeurs ne sont pas les bonnes je suis une grande fille une grande garçon je peux décider de faire une lecture conventionnelle et partir pour trouver quelque chose qui me convient mieux et une fois de plus je trouve que c'est un peu mon petit coup de gueule Cédric mais moi je comprends il y a parfois des personnes qui se mettent tellement en situation de consommation de leur propre vie si tu veux j'ai envie de leur dire mais non c'est votre décision d'être dans cette entreprise personne ne vous a forcé en fait c'est une preuve de confiance en soi que de pouvoir justement décider de prendre le contrôle sur sa vie il y a un autre truc que je voudrais souligner que tu as dit avant d'abord c'est que tu as bien présenté les choses en disant il y a deux démarches d'abord tu essayes de faire fonctionner le truc qui ne fonctionne pas et si vraiment ce n'est pas possible que la cause est extérieure à toi-même il faudra prendre ta décision de quitter ou de faire évoluer les choses mais ce que tu as dit dans la première partie qui était intéressant c'est-à-dire tu ne vas pas aller voir la personne et lui dire qu'elle est toxique et ça c'est vraiment très important c'est que quand tu fais un feedback ça s'appelle faire un feedback d'aller voir quelqu'un et lui dire tu vois quand tu agis comme ça voilà les conséquences je perds ma confiance en moi patati patata ça c'est un feedback c'est-à-dire que tu dis à la personne que tu trouves toxique tu ne lui dis pas tu es toxique parce que ça elle ne peut pas le prendre bien ça veut dire que ça ne marchera pas aller voir quelqu'un comme ça c'est fini ça génèrera une rupture ou ça augmentera encore le problème par contre aller la voir en disant tu vois quand tu fais telle chose par exemple tu vois qu'en réunion tu dis non mais vraiment tu es nul tu devrais te taire et bien voilà la conséquence c'est que je perds ma confiance en moi et finalement je ne vais plus prendre la parole en réunion est-ce que c'est ça que tu veux est-ce que je peux changer quelque chose chez moi est-ce que tu peux tu vois tu as vraiment tu as vraiment dissocié l'étiquette qu'on peut coller sur la personne et effectivement peut-être que la personne est toxique peu importe ce que tu veux c'est que le comportement qui te pose problème arrête s'arrête complètement et donc s'attaquer au comportement c'est quand même plus simple et ça donne une chance à l'autre de se dire non mais ce n'est pas moi c'est mon comportement qui ne va pas effectivement il y a un problème mais on peut en parler et ça je trouve ça moi j'irais même peut-être encore plus loin moi ma réflexion c'est quand j'ai avant je me positionnais un peu comme une victime et je disais aux gens un feedback ils le prenaient mal et je disais vraiment il ne sert à prendre le feedback franchement c'est nul etc d'une certaine manière c'est un peu se positionner comme une victime tu vois de dire quelque chose comme ça alors que j'ai compris que c'est mon rôle en tant que manager et personne qui doit donner du feedback de faire en sorte que la personne ne prenne pas le feedback personnellement et donc il faut que je fasse attention à ne pas être personnel dans mon feedback effectivement c'est une action qui pose problème ça n'est pas la personne et ça c'est très important comme distinction et je pense qu'on a très souvent tendance en tout cas moi je te dis tu vois de plus c'est pas pour dire que je suis nul surtout mais disons que j'ai pu pendant longtemps confondre des feedbacks personnels et moi même tout est débrouillé dans ma tête tu vois et faire des feedbacks qui étaient légitimes je pense sur le fond mais en l'orientant sur la communication de manière trop personnelle en disant tu vois là t'es comme ça tu es comme ça il ne faut jamais dire quelque chose comme ça il faut dire cette action là pose un problème pour telle et telle raison parce qu'en fait du coup la personne le prendra peut-être moins personnellement et une fois de plus c'est notre rôle de personne qui donne du feedback que tu sois manager ou pas manager parce que tu peux faire des feedbacks au montant tu peux faire des feedbacks à des collaborateurs de faire en sorte que ce feedback soit pris le mieux possible pour que la personne puisse agir parce que si jamais la personne le prend mal elle va juste non seulement ne pas agir mais ensuite te prendre en grippe et donc en fait le résultat et absolument pas le résultat il se rend fait et je pense qu'on a tendance parfois à se dire oui mais tu vois je lui ai fait un feedback et en tout cas il ne veut pas prendre le feedback et ça en fait c'est votre échec ce n'est pas l'échec de la personne une mauvaise communication est toujours à remettre en cause par l'émetteur pas par le récepteur alors tu vois tu réponds indirectement à une question que je voulais te poser c'est comment peut-on aider ses collaborateurs à développer leur propre confiance ce que tu viens de dire c'est que déjà il ne faut pas saper leur confiance parce que souvent en fait ce que fait le manager ou le chef d'entreprise sans s'en rendre compte encore une fois ce n'est pas forcément quelqu'un de toxique ça peut être quelqu'un comme toi et moi c'est qu'en ne maîtrisant pas bien notre communication nos outils de communication en fait on fait des choses qui sapent la confiance on croit les aider mais en fait on leur enlève leur confiance et c'est une des choses que tu viens de dire c'est-à-dire que quand on fait des feedbacks que tu appelles personnels c'est-à-dire des feedbacks sur la personne en disant t'es nul ou t'es tout le temps en retard c'est pas forcément t'es nul mais t'es vraiment pas organisé etc plutôt que de dire tu vois quand tu oublies de classer ce dossier je mets trois heures à le retrouver donc pour moi c'est un problème est-ce que tu peux changer ça, ça va donner confiance à la personne parce que tu lui dis quelque part j'ai confiance en toi tu vas pouvoir évoluer alors que quand tu dis t'es vraiment pas organisé là tu leur laisses aucune chance en fait tu leur laisses confiance et toi en tant que manager t'as super intérêt à ce que tes collaborateurs aient confiance en eux parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats bah c'est ça parce que quand tu dis à quelqu'un t'es pas organisé la personne se dit qu'intrinsèquement fondamentalement elle n'est pas organisée et donc elle ne va jamais y arriver donc c'est ça il faut être plus la confiance soit c'est sa capacité c'est la confiance en la capacité donc si tu lui dis fondamentalement tu n'es pas organisé ça ne changera jamais c'est faux parce que tout le but du management c'est de faire progresser les autres et toi-même pour arriver à des objectifs donc il faut avoir cette mentalité en fait du développement absolument j'avais aussi une question est-ce que tu penses que c'est une erreur ou est-ce que ça t'est déjà arrivé c'est de recruter un collaborateur qui manque de confiance en lui je ne fais que ça malheureusement à côté des collaborateurs il y a un critère en fait pour rentrer chez toi il faut manquer de confiance en soi écoute j'ai une petite je n'ose à peine te le dire mais je te le dis quand même on est entre nous c'est vrai je confirme voilà que personnellement c'est horrible ce que je vais dire je trouve que les gens qui n'ont pas confiance en eux sont des gens souvent un peu plus intéressants c'est des gens un peu torturés et moi j'aime bien les gens qui n'ont pas confiance en eux je trouve qu'ils sont intelligents ils se posent des questions etc le problème c'est qu'il faut à un moment donné qu'ils arrivent à aller au-delà parce que ça pose des problèmes professionnellement comme on l'a dit mais donc je pense que j'ai une appétence personnelle peut-être parce que je n'avais pas confiance en moi pendant longtemps pour les gens qui n'ont pas trop confiance en eux et à l'inverse les gens arrogants j'avoue moi j'ai un peu un mécanisme de défense qui fait que je n'aime pas trop mais bon tout ça pour dire que oui donc ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises je trouve que les gens qui n'ont pas de confiance en eux ou qui en manquent souvent ont aussi beaucoup souvent une appétence pour la remise en cause qui est intéressante et donc qui est quand même dans le milieu de l'entreprise et aussi quelque chose d'assez utile donc en fait c'est pour ça que je trouve que bien souvent pour moi les meilleurs recrues sont des personnes qui n'avaient pas trop confiance en elles à un moment dans leur vie mais qui ont réussi à dépasser ça et justement à devenir quelqu'un qui a ce que j'appelle une saine confiance en soi c'est-à-dire tu n'as pas confiance en toi surtout tu n'as pas confiance en toi tous les jours tu fais des rechutes mais globalement tu as appris à sécuriser ce muscle qui est la confiance en soi et donc oui j'ai déjà recruté beaucoup de personnes dans ce cas de figure malheureusement comme tu le sais ça prend souvent des années la confiance en soi à se construire et ce n'est pas sur tout mais je pense une fois de plus que notre rôle en tant que manager toi tu en parles beaucoup au niveau du feedback c'est de ne pas faire des compliments artificiels mais de montrer aussi ce qui va bien quand les choses vont bien montrer les actions il faut un feedback positif un rôle très très important je pense dans la création de confiance en soi des personnes qu'on recrute et aussi leur laisser pas mal d'autonomie je pense que le micro-management il n'y a rien de pied en fait pour la confiance en soi parce qu'en fait du coup on se sent pas maître si tu veux on a l'impression qu'en fait on est un peu lard blanc si je puis dire d'une personne et qu'en fait on ne crée rien soi-même on est un pur exécutant et je pense que réussir à trouver un bon dosage d'autonomie versus contrôle et aussi un bon levier pour promouvoir la confiance en soi je suis d'accord ça rejoint un des trucs que disait Charles Pépin d'ailleurs quand même je boucle un petit peu sur Charles Pépin c'était il expliquait que alors je crois que c'est un alors le nom m'échappe mais quelqu'un qui fait beaucoup d'escalade et qui emmène des gens à faire de l'escalade à des niveaux assez importants il dit que quand dans l'équipe il y a quelqu'un qui tout à coup commence à paniquer ou à avoir justement à perdre sa confiance en lui il lui donne le rôle du premier de cordée et le fait de lui donner ce rôle en fait ça remet alors évidemment il ne faut pas mettre les gens en limite de compétence parce que ça il n'y a rien de pire pour saper la confiance en soi mais comme il sait que cette personne elle est tout à fait capable puisqu'elle a les compétences et bien il lui donne la responsabilité de finalement de tirer la confiance du groupe vers le haut et il dit que ça marche très très bien et ça c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans le monde de l'entreprise parce que souvent la confiance en soi c'est vraiment ce décalage entre notre capacité à exécuter et nos compétences c'est à dire qu'on a les compétences mais finalement on ne s'en sent pas capable et quelquefois mettre la personne en responsabilité tout en la sécurisant c'est ça qui va déclencher sa confiance en elle et l'autre truc que je voulais dire ça m'intéresse vraiment ce que tu viens de dire en disant mais non moi les gens qui n'ont pas confiance en eux ils m'intéressent et c'est tout cela que j'ai envie d'embaucher parce que je vais pouvoir parce qu'ils se posent des questions parce qu'ils sont capables de se remettre en cause et puis je pense aussi parce qu'ils ont des choses à prouver peut-être et bien c'est un petit peu aussi j'avais publié un truc qui s'appelait les introvertis sont les meilleurs managers ou un truc comme ça qui est complètement contre-intuitif mais en général les gens qui manquent de confiance en eux les introvertis si ils ont le déclic de dire mais en fait ça s'apprend ça va être les meilleurs après parce que finalement ils ont cette capacité c'est exactement ce que tu viens de dire à se remettre en cause à intégrer des techniques des outils des compétences ce que les autres ne feront pas puisqu'ils diront non mais moi je connais tout moi je suis meilleur que tout le monde etc et ils vont devenir bien meilleurs que justement ceux qui ont confiance en eux au départ je suis d'accord avec toi le problème de l'excès de confiance en soi ou de l'arrogance c'est qu'en fait on est un peu un rouleau compresseur et en fait on a sa vision et on trace sa route alors c'est un avantage c'est qu'on va vite mais on dit souvent tu sais tout seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin c'est un peu ça c'est à dire que si jamais tu traces ta route tout seul et que tu n'es personne et que en gros tu es un peu le rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage le problème c'est qu'au bout d'un moment il y aura bien un mur si tu veux qui va faire que tu vas te voir t'arrêter alors que si jamais tu arrives à plus te coordonner avec d'autres personnes et bien c'est clair c'est clair super intéressant alors moi ce que j'aime bien en je dirais en je dirais en fin de de discussion c'est que j'aime bien demander à mon interlocuteur ou interlocutrice si elle a des outils à partager c'est à dire alors tu as déjà parlé de certaines choses le fait de poser des questions le fait d'avoir un mentor le fait d'avoir un bon entourage enfin voilà tout ce qui a été égréné tout au long de ce qu'on s'est dit mais est-ce que tu as peut-être un truc une astuce ou un outil à partager qui pourrait faire la différence alors effectivement on a évoqué un certain nombre de sujets donc minute minute commerciale si tu m'en veux pas Cédric mais elle est pas commerciale pour rien c'est qu'en fait c'est quelque chose auquel je crois je comme toi je crée des formations et là en l'occurrence j'en ai créé une sur la confiance en soi pour une raison simple c'est qu'en fait j'ai eu ce problème pendant longtemps et surtout je constate autour de moi et notamment parce que je recrute des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles c'est ce que j'allais dire tu as eu des cobayes je l'ai partagé à toute mon équipe pour tout dire mais tout ça pour dire que j'ai eu des cobayes et c'est comme ça en fait que j'ai créé cette formation avec mon expérience personnelle mais avec maintenant 10 ans d'expérience professionnelle et un peu plus de 70 collaborateurs chez GEMIO et en fait je ne vais pas te résumer la formation dans son ensemble mais c'est une formation où justement j'essaye de donner énormément de grands principes un peu comme on l'a fait là mais aussi d'outils et dans mes formations je crois que c'est le cas aussi d'Étienne je pense qu'une des valeurs ajoutées c'est qu'il y a beaucoup d'exercices et comme on l'a dit la confiance en soi c'est une compétence c'est un muscle comme un muscle ça se travaille on n'est pas tout de suite bon en course à pied il faut s'entraîner et donc en fait toute cette formation elle a vocation à donner plein d'exercices pratiques pour justement build up construire ce muscle de la confiance en soi et donc moi je suis assez convaincue que je ne te parle pas des cas évidemment médicaux de dépression grave de bipolarité etc alors c'est pas mon terrain mais quand on a juste un problème simple de confiance en soi qui est quelque chose d'extrêmement fréquent et d'ailleurs j'avais fait une étude sur l'anusateur et des comptes Instagram et LinkedIn il y a plus de 80% des gens qui estiment ne pas avoir vraiment confiance en eux donc c'est énorme en fait ça fait partie de votre responsabilité de construire ce muscle si tu veux pour être épanoui professionnellement et personnellement et je pense qu'en fait trop souvent et ça c'est peut-être le dernier message que je peux faire passer on se dit que la confiance en soi c'est un truc acquis c'est un truc naturel c'est un truc hérité de notre famille alors c'est un peu vrai mais en fait on a chacun une responsabilité la responsabilité de notre vie et de se dire ben non je veux développer ce muscle de la confiance en soi et je peux le dire parce que moi-même je pars peut-être très loin et que c'est à un moment donné j'ai un peu décidé ok il va falloir que je résolve ce problème parce que sinon je vais être malheureuse comme les pires toutes mes amis tu vois et donc tout ça pour dire que cette formation je l'ai faite pour ça pour essayer de donner des outils toi qui aimes des outils pratiques et simples ça va pas révolutionner votre vie au sens où c'est pas des choses compliquées mais tu vois c'est identifier ses propres talents savoir où est-ce qu'on est vraiment bon là où au contraire on l'est pas du tout parce que ça aussi c'est important savoir faire la part des choses qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on aime pas faire quelles sont les personnes qui sont toxiques quelles sont les personnes qui nous tournent vers le haut donc il y a plein de petites réflexions comme ça que si tu formalises et ensuite tu t'arrives à les appliquer via des exercices vont t'aider en fait à arrêter d'être dans un espèce de brouillard où tu dis juste j'ai pas confiance en soi et en tout cas ma vie est pourrie et machin j'y arriverai jamais mais non tu deviens responsable en fait de te dire point par point je vais essayer de trouver des solutions pour construire ce muscle et de ta confiance en soi donc ça je dirais que c'est une solution ça se trouve sur tous mes réseaux sociaux mon compte Instagram tu sais je mettrai un lien en descriptif du podcast comme ça les gens pourront pourront cliquer aller voir ce que tu proposes juste pour savoir ça s'étale sur combien de temps à peu près alors c'est une formation je crois qu'il y a à peu près 3 heures de vidéo et au-delà de la vidéo donc qui peuvent être écoutées parce que je crois qu'il y a 7 vidéos un truc comme ça qui peuvent être écoutées séparément c'est à peu près 20 minutes par vidéo entre 15 minutes par vidéo il y a surtout en fait un carnet de travail qui fait peut-être 50 pages avec beaucoup d'exemples précis des exercices concrets donc en fait il y a à la fois la version de papier si tu veux la version de vidéo un club sur lequel on peut interagir sur LinkedIn et de mémoire elle coûte 250 euros donc tu vois ça reste quand même quelque chose d'accessible et tout mon objectif moi je suis pas en fait tu peux pas je suis pas CPF parce que ma boîte est en Suisse et que en fait j'avais juste envie que ça soit très accessible comme formation parce que pour moi c'est un problème presque d'utilité publique tu vois la confiance en soi donc en fait c'est plutôt accessible et je pense que enfin même mon mari l'a fait tu vois donc je veux dire il y a des personnes beaucoup de personnes des gens qui ont déjà confiance des gens qui ont déjà confiance et je pense que des personnes enfin faut pas faut pas négliger en fait à quel point c'est important et si t'arrives c'est jamais quelque chose c'est jamais une case qui est cochée parce que je pense que personne n'a confiance en permanence tout le temps mais si tu peux avoir des outils et là dessus je te rejoins beaucoup qui te permettent de retrouver en fait des appuis dans les moments difficiles ça c'est très important c'est clair il y a un truc que tu dis aussi c'est tu vois par exemple toi tu prends ton exemple tu dis moi j'avais pas confiance en moi parce que mes parents avaient tellement confiance en eux que j'avais pas ma place mais je pourrais te dire l'inverse je pourrais te trouver quelqu'un qui va dire non mais moi j'ai pas confiance en moi parce que mes parents n'avaient pas confiance en eux du tout et donc j'ai jamais eu l'exemple de quelqu'un qui avait confiance en lui donc finalement peu importe c'est à dire l'origine du problème l'origine du manque de confiance quelque part on s'en fout c'est l'avenir qui nous intéresse ok qu'est-ce que tu fais par rapport à ce problème et il y a des outils et il y a des manières de faire et il y a des petits trucs à apprendre etc et c'est comme ça que ça se construit c'est comme ça qu'on apprend c'est pas en allant à part sur des problèmes comme tu le disais psy qui sortent complètement de notre domaine là on n'est pas du tout dans ce cas de figure là on est simplement dans une compétence à acquérir la compétence à acquérir l'idée c'est pas de regarder pourquoi on l'a pas l'idée c'est comment je l'acquiers est-ce qu'elle est importante pour moi oui non comment je l'acquiers c'est d'avoir une démarche presque plus simple en fait vis-à-vis de ce sujet où très souvent je trouve que on rentre un peu dans des débats tu vois personnels de se dire j'ai pas une fois de plus un peu de victimisation je trouve alors qu'en fait une fois de plus si on le voit de manière concrète c'est comme d'apprendre l'anglais est-ce qu'il faut ou pas que j'apprenne l'anglais bah oui pour mon développement professionnel bah du coup il faut que je me donne les moyens que j'aille en Angleterre que je parle des cours d'anglais que je passe des podcasts c'est la même histoire en fait et très souvent la confiance en soi on se dit ah bah non c'est un truc un peu tu vois qui flotte comme ça dans l'air là on l'a pas mais il n'y a pas de démarche proactive et tout mon sujet c'est de dire je pense que c'est un outil professionnel la confiance en soi et donc dès lors si tu penses que c'est important bah il faut que tu aies une démarche proactive pour la développer je suis d'accord avec toi la vraie question c'est est-ce que est-ce que c'est un sujet pour moi oui ou non est-ce que c'est le moment pour moi de faire ça et c'est pas le cas pour tout le monde il y a des gens je suis d'accord avec toi et bah écoute je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi je mettrai le lien vers ta formation en descriptif du podcast je te remercie infiniment pour ton temps c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi et moi je te souhaite d'excellentes vacances merci Cédric je te souhaite évidemment tout le meilleur à bientôt merci beaucoup salut Pauline c'est tout pour aujourd'hui j'espère que tu as apprécié autant que moi cet échange avec Pauline moi j'ai trouvé ça hyper intéressant tellement intéressant que j'ai décidé de te proposer un petit supplément par mail qui est une formation en soi-même en 5 mails gratuits que tu peux recevoir en suivant le lien qui est en descriptif de cette vidéo de ce podcast et cette série est particulièrement adaptée si toi-même tu as l'impression parfois de manquer de confiance en toi si tu penses que la confiance en soi c'est tout savoir et tout maîtriser on va voir que c'est exactement l'inverse si tu es souvent sujet ou sujette au burn-out on verra qu'il y a un lien très fort si tu veux comprendre comment développer la confiance dans ton équipe au sein de ton équipe et comment développer leur confiance en l'avenir et enfin si tu veux découvrir un mode de management basé sur la confiance plutôt que sur le contrôle ou la contrainte tu verras que j'ai énormément de choses à te dire à propos de la confiance parce qu'elle est à la base de tous les outils que j'ai développés pour le management en revanche je ne pense pas être le meilleur formateur du monde pour ce qui est de la confiance en soi je pense que Pauline est bien plus efficace que moi c'est pour ça qu'en plus j'ai décidé avec elle de te proposer un accès à sa formation développer une saine confiance en soi à des conditions réservées aux auditeurs du podcast pour découvrir tout ça pour avoir accès à cette série de 5 mails et aux conditions préférentielles à la formation de Pauline il te suffit de suivre le lien en descriptif de me laisser ton mail c'est gratuit tu peux te désinscrire à tout moment à bientôt au revoir